Après une maîtrise d'économie et de gestion publique à l'Université Paris-Dauphine, Gérard Kravchick effectue sa formation à l'IDEC, section réalisation et prise de vue. Il y réalise de courtes comédies qu'il montre dans les festivals naissants. Son film de fin d'études The Subtol Concept, 1980, puis ses deux courts-métrages suivants Toro Moreno, 1983, et Homicide by Night, 1984, sont bien accueillis, primés dans des festivals internationaux et nommés au César. Pour son premier long-métrage, Je les acteurs, 1986, il adapte le roman homonyme de Ben Eshteran Hommage au cinéma américain des années 1940 d'Anne, une comédie filmée en noir et blanc, où il dirige une pléiade de comédiens. Jean Poiré, Bernard Blier, Michel Galabru, Michel Blanc, Pauline Lafon, Dominique Lavanan, Guy Marchand, Jean-François Stévenin, avec une apparition de Gérard Depardieu. Le film est nommé au César de la meilleure première œuvre et obtient le prix Michel-Odi-Arros. Festival de Deauville, il enchaîne avec un drame intimiste, après Sensuel, co-écrit avec Jean-Paul Lilienfeld d'après un roman de Pierre Pelot, L'été en pente douce, 1987, interprété par Jean-Pierre Bacry, Jacques Villerey, et à nouveau Pauline Lafon et Guy Marchand. Un producteur lui fait signer un contrat de trois films en exclusivité. Gérard Kravtchik écrit trois scénarios dont une adaptation de La petite marchande de prose de Daniel Pénac, qui obtient l'avance sur recette. À chaque projet, le producteur recule, tout en l'empêchant de partir lorsque Jean-Pierre Bacry l'appelle pour l'adaptation au cinéma de La pièce Cuisine et Dépendance. Néanmoins, pendant cette période Gérard Kravtchik écrit un scénario de téléfilm réalisé par Sylvain Madigan. Strangers dans la nuit, 1991, tourne un téléfilm, Le Prix d'une Femme, 1993, et un reportage pour envoyer spécial. Nabil Le Coursier, 1994, une des rares fois où il n'y a pas de voix off, ainsi que de nombreuses publicités. Libérée de son contrat, Gérard Kravtchik s'inspire du roman playback de Didier Déninx pour Héroïne. 1996. Projet produit par Gaumont et dont le co-scénariste est cette fois Alain Lerac. Le réalisateur découvre sur maquette la chanteuse Maïdi Ross et donne le rôle à Virginie Ledoyen, qui interprète le rôle d'une jeune fille propulsée trop vite au rang de célébrité. L'année suivante, Gérard Kravtchik est appelé pour remplacer Gérard Pires qui est hospitalisé. Gérard Kravtchik intervient sur le premier mois de tournage de Taxi, 1998. Il se voit ensuite confié par Luc Besson la direction de la seconde équipe de Jeanne d'Arc, 1999. Il réalise peu après Taxi 2, 2000, dont la fréquentation dépasse le premier volet avec presque 11 millions de spectateurs. Puis, il réalise une comédie policière, Wasabi, 2001, écrite par Luc Besson et tournée au Japon avec Jean Reynaud, Michel Muller, Carole Bouquet et l'idole des adolescents japonais, Ryoko et Roswe, avec la réalisation de Taxi 3, 2003. Il atteint le deuxième rang au box-office de l'année juste derrière le monde de Nemo. La même année, il réalise Fanfan la tulipe, 2003, co-écrit par Luc Besson et Jean Cosmos, avec Vincent Pérez et Pénélope Cruz, film à grand spectacle qui fait l'ouverture hors compétition du 56e Festival de Cannes. Gérard Kravtchik revient ensuite à un projet plus intimiste La Vie et à Nous, 2005, qu'il écrit d'après le roman Lot des Fleurs de Jean-Marie Goriot, et dans lequel les personnages sont incarnés par Sylvie Testu, Josiane Balasco, Catherine Higuel, Eric Cantona et Michel Muller. En 2006, Gérard Kravtchik est président du jury du Festival International des Très-Cours. Devant les demandes réitérées auprès de l'auteur-producteur Luc Besson deux spectateurs réclamant une suite de Taxi, Gérard Kravtchik réalise Taxi 4, 2007. Il est alors au box-office des recettes en France des dix dernières années par réalisateur. Just Derrière Peter Jackson et Steven Spielberg. Dans la foulée, Gérard Kravtchik tourne son dixième film, L'Auberge Rouge, 2007, co-écrit par Christian Clavier et Michel Delgado qui souhaitaient faire une adaptation du film, d'autant la ra davantage orientée vers la comédie. Il réunit dans cette comédie d'épouvante des comédiens confirmés tels Gérard Junio et Josiane Balasco, et des nouveaux venus, François-Xavier Demaison, Jean-Baptiste Monnier et Anne Giroir. On l'aperçoit dans le film de Josiane Balasco cliente, 2007, comme patron du bistrot.